Un vol spectaculaire signalé la nuit du dimanche 5 mai au lundi 6 mai dernier sous une pluie battante au dépôt de M. Avelino situé sur avenue Cep Congo au bord de la rivière Kulukwango. Plusieurs biens a emporté. Le récit de l'événement par la victime. Le dimanche, pendant le temps de lundi, nous avons eu 4, 3 filles à mazout, 11 bidons, 3 vélos, nous avons eu des motos, nous avons eu des motos à l'hiver. Nous avons eu des plaintes, des plaintes, des plaintes. Après investigation par la police de la lutte contre la criminalité et grâce à la collaboration de la victime, quelques effets volés sont retrouvés et les détenteurs Christian Kibinda et Jetou Mayaya, l'épouse de l'un de voleurs, sont interpellés par la police. Nous avons eu des plaintes à M. Avelino, nous avons eu des plaintes juste tout au long de la rivière, nous avons eu des victimes de vols, nous avons eu des motos, 3 vélos, 3 filles à carburant, et nous avons eu des différents blocs à mazout. Nous avons eu des momentous, nous avons eu des contacts aux mémoires et aux commson. Nous avons eu des aveugleurs la police, qui vont coup stocker en face aux panneaux, qui se surprisedent, les réunions du chemin de la voulons. Nous avons eu des activités qui ont voulu C'est ce qui nous a permis les enquêtes. C'est ce qui nous a permis de faciliter l'évasion de travailler. Dans le vélo, il y a toujours des produits et des produits. Il y a des dépôts. Dans le vélo, il y a des dépôts. Dans le vélo, il y a des portes qui forcèrent le contact. Dans le vélo, il y a des dépôts. Dans le vélo, il y a des dépôts. Dans le vélo, ils ont l'écartement purifère. Dans le vélo, il y a des dépôts qui étaient génie. Enquête en cours pour retrouver les autres bien volés ainsi que les membres de cette bande de voleurs.